Pierre Guillaume Deroux bonjour et d'abord merci de nous avoir accueillis dans votre bureau pour inaugurer cette série d'entretiens du club Roger Ninier. Pierre Guillaume Deroux pourriez-vous présenter en quelques mots. Je suis éditeur depuis maintenant près de 30 ans. Je suis entraîneur dans l'édition à la table ronde. C'était en 84. C'était une période où Roland Levenbach, mon fondateur, était encore présent. J'ai fait mes premières armes dans cette maison entre 84 et 90, donc très jeune puisque j'avais 21 ans quand j'ai commencé ce métier. Et puis j'ai poursuivi ensuite dans différentes maisons, Criterion dans le propre média participation, Julia, Bartilla. J'ai créé ensuite les éditions des CIRT, puis j'ai poursuivi aux éditions du Rocher avant de me lancer à nouveau dans une aventure personnelle en 2010. Et donc en 2010 vous avez créé votre propre maison d'édition, donc les éditions Pierre Guillaume Deroux. Et à cette occasion vous avez édité un ouvrage, que voici d'ailleurs, Roger Nimi, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'Esprit Hussard, donc sous votre direction ainsi que celle de Philippe Barthelet. D'abord une question concernant cet ouvrage, une question évidente, pourquoi l'avoir édité ? Alors pourquoi l'avoir édité ? Parce que d'abord les hussards ont toujours été présents dans ma vie, j'ai découvert Nimi est très jeune, j'allais avoir 14 ans quand j'ai vu le hussard bleu, et il me semblait que ça correspondait aussi un peu à l'anniversaire. Là il y avait une date symbolique qu'il fallait être honoré, et je trouvais qu'il y avait eu finalement beaucoup d'études un peu universitaires, il y avait Mark Dant qui avait fait une somme sur une unité importante, 23 universitaires, il fallait un tout petit peu débrousser, revenir un peu à la source, faire un point en demandant surtout à des écrivains, ou à de jeunes critiques, de revenir sur le parcours de Nimi et Laurent et Blondin. Je dis Nimi et Laurent et Blondin, parce que vous vous en souvenez, en 1952 quand Bernard Franck est nomme Hussard dans ce fameux article des temps modernes, il ne parle que de ces trois là. On va en ajouter deux trois autres bien plus tard, donc ce qui nous intéressait c'était surtout de nous pencher sur le destin et l'œuvre de ces trois écrivains très importants à mes yeux, pour différentes raisons qu'on va peut-être approfondir dans un instant. Donc là, bien évidemment, on parle de Blondin, de Nimi ainsi que de Laurent, avec Nimi qui serait donc le chef de file. Voilà, et pour développer un peu sur la première question que vous m'avez posée, c'était important de faire ce livre parce que je crois qu'on s'est quand même beaucoup pas arrêter. Dès qu'on parle des Hussard, on s'arrête à la vitesse, on a quand même toujours des images un peu faciles, ludiques. Enfin, finalement, si on va vite, on en fait des esprits légers, amusants, distrayants et on oublie finalement la profondeur de leurs œuvres respectives. Je crois que ce livre était une manière de faire le point sur cette question. Quels sont justement les stéréotypes ? C'était un peu la volonté de ce livre. Et comment est-ce que vous définiriez justement l'esprit Hussard ? Parce que ce qui ressort beaucoup surtout du début de l'ouvrage, c'est justement une volonté un peu de démythifier justement toutes ces images, ces idées reçues qu'on pouvait avoir sur les Hussards, ce que vous disiez, les clichés autour de la vitesse, de ceux qui aimaient les belles voitures, l'alcool et les femmes. De l'alcool, des femmes, de la voiture, ça va à un moment. Mais on sait quand même, et puis certains épigones se sont retrouvés uniquement dans ces slogans-là. Alors que ce qu'on a appelé les nouveaux Hussards, c'est quand même pas grand-chose en comparaison de ceux qui comptent pour nous aujourd'hui, toujours, c'est-à-dire pour d'un, Ninier et Jacques Laurent en particulier. Donc voilà, je crois que c'était une façon de rompre avec ces slogans et de dire non. Ces écrivains-là s'inscrivent dans une grande tradition classique, ils en sont en quelque sorte la continuité, et en particulier pour Ninier, qui je crois à la fois comme romancier et comme critique, incarne à la fois une culture, une imprégnation, une attitude qui finalement rejoint la grande tradition classique française. Et ça je crois qu'on arrive à le démontrer et à approfondir sur le sujet. Tout à fait. Et en dehors justement d'une appellation parfois assez fallacieuse d'un courant de néo-hussards, d'une certaine presse, ainsi qualifiée dans les années 80, essentiellement, voyez-vous aujourd'hui, sur la scène littéraire française, des potentiels héritiers de ce triumuvier appéra, donc de Laurent, de Blondin et de Ninier ? Je n'en vois pas beaucoup, je pense que quelqu'un comme Frédéric Berthet, qui est mort maintenant, pouvait justement s'inscrire dans cette tradition. Il y avait quelque chose d'animé chez Berthet, mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui je n'en vois pas beaucoup qui puissent s'inscrire dans ce sillage-là. J'en vois en revanche qui peuvent être influencés, qui peuvent être habitées par l'œuvre de Lillier ou par celle de Jacques Laurent, mais qui s'inscrivent véritablement dans le sillage. Là, comme ça, j'aurais du mal à en citer. Les hussards sont également considérés par certains comme étant sulfureux. Il y a d'ailleurs eu un grand nombre de formules et d'adjectifs plus ou moins sympathiques pour les qualifier. au long de... au cours de ces dernières années, on a pu les qualifier de réactionnaires, de fascistes, parfois même de rejetons de l'action française. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ont-ils une couleur politique ? Coller, coller, coller ça, en question s'inscrivent dans une tradition de droite, je crois qu'il n'y a aucun doute. Ils aient été influencés, marqués par l'action française, c'est une évidence. Blondin a évidemment été profondément marqué par l'action française, par Maurras. On le retrouve d'ailleurs, dans sa jeunesse, à la lanterne, Pierre Boutin. Oui, il y a une influence évidente qui les inscrit dans ce courant-là. Nimier aussi. Mais Nimier, c'est plus compliqué, parce que Nimier, c'est à la fois... il revendique cette tradition d'action française. Il a été évidemment un lecteur de Maurras, un grand lecteur de Maurras. Il y a aussi l'amitié de Nimier pour Pierre Boutin, dont on parle moins de celle de Nimier pour Antoine Blondin, qui a été très important, qui lui dédite d'ailleurs amour-néant. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Nimier n'a pas été un... enfin, l'antibodisme de Nimier est très compliqué. En Algérie, il est beaucoup plus nuancé que Blondin ou Jacques Laurent, qui sont des antigodistes francs et honnêtes. Ce n'est pas le cas de Nimier. Mais Nimier a quand même une vraie admiration pour le général de Maurras. Donc son regard, sa manière d'être, son attitude n'est pas la même que pour les deux autres. Mais en revanche, et Jacques Laurent aussi l'influence de l'action française sur Jacques Laurent, il suffit de relire l'histoire égoïste pour en être tout à fait convaincu. Donc oui, ils appartiennent à un courant, c'est bien celui de la droite française, nationaliste, monarchiste. Et je pense que j'ai régénié un sensément monarchique très, très, très marqué, beaucoup plus que pour Jacques Laurent. Alors Blondin était sans doute aussi plutôt monarchiste. Jacques Laurent, c'est encore une autre après-midi. — Et justement, qu'est-ce qui, d'après vous, réunit ces auteurs sous un même esprit ? Parce que, comme je vous disais, c'est l'article de Bernard Franck qui les a réunis, alors que finalement, eux ne se visaient pas comme un courant ou comme un scénage ou une école, pas du tout. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en même temps, ils s'attachent à déconstruire ce qu'avait pu leur associer Bernard Franck, les clichés autour de leur littérature. Et qu'en même temps, l'ouvrage essaie quand même de les réunir, de mettre en lumière ce qu'ils ont en commun à travers la notion d'esprit du Sart. — Oui, parce que c'est la littérature en liberté. On est au lendemain de la guerre. Sartre règne sur les lettres françaises, à coup de dogme et de ce qu'on a appelé la littérature engagée. Et ces trois-là, précisément, revendiquent une littérature en liberté, une littérature désengagée. À cet égard, le fait de les réunir n'est pas tout à fait absurde. Ils sont, de ce point de vue, très proches. Ensuite, quant à la sensibilité, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences entre Roger Ninier, par exemple, et Jacques Laurent, qui d'ailleurs, tout le monde le sait, ne s'entendait pas très bien. Ils ne se sont jamais beaucoup, finalement, beaucoup fréquentés. Alors, en revanche, l'amitié de Blondin et Ninier est bien connue. Et là, la proximité... Mais elle est tardive, finalement, l'amitié de Blondin et Ninier, parce que ça est toujours au milieu des années 50. Donc, elle est extraordinairement attente, mais finalement, elle se joue en quelques années. — Et alors, pour en revenir, justement, à cet aspect Ninier en tant qu'héritier d'une certaine forme de classicisme. En même temps, ce qui ressort des chapitres qui sont consacrés dans l'ouvrage à l'amitié qu'ont pu entretenir Céline et Ninier, c'est que justement, Céline voyait dans Ninier quelqu'un qui écrivait dans une langue vivante, plutôt, on dirait aujourd'hui, moderne. Il dit « Ninier écrit dans une langue vivante, alors que tous les autres écrivent dans une langue morte ». Et il y a beaucoup de choses qui, chez Roger Ninier, qu'on veut souvent faire passer pour un réactionnaire, témoignent au contraire d'un certain désir d'être avant-gardiste, avec son implication dans le cinéma, certains de ses amours littéraires pour des écrivains américains comme Faulkner, etc. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de Roger Ninier ? — D'abord, ce qui me frappe chez Ninier, quand on reprend ses journées de lecture, c'est l'extraordinaire curiosité intellectuelle de cet homme. Il a tout lu. Enfin, à 30 ans, il a lu de façon religieuse et dans des secteurs extraordinairement variés. Il y a à la fois une culture philosophique, une culture historique extraordinairement solide, et une culture littéraire, évidemment, plus que vaste. Et elle touche à la fois la littérature française classique, mais moderne, sans parler de la littérature anglo-saxonne, qui venait très bien. Vous avez fait référence pour les États-Unis à Faulkner, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, du côté de la littérature scandinave, ou même russe. Donc, extraordinaire panorama, une acuité, une intelligence des textes prodigieuses. Et à côté de ça, en effet, dans sa littérature, très novateur, finalement, quand on relit le lussard bleu ou les épées, il y a en effet, on sent qu'il a réfléchi à son art, il a bien compris que l'art romanesque devait être renouvelé. Il joue du monologue intérieur, il a été marqué par Joyce. Tout ça était extraordinairement présent dans sa littérature. Et n'oubliez jamais que ce fameux silence, plus vu à l'air comment des chars d'hommes, que quand il meurt, il est visiblement en train de travailler un roman. Il y a déjà quelque temps qu'il s'est construit, et sans doute, pour réfléchir à passer à autre chose, pour franchir un nouveau degré dans cette œuvre qu'il me dit que... Comment expliquez-vous que les jeunes générations ne connaissent pas, ou quasiment pas, nignés les autres lussards, voire même certains de leurs frères d'âme, comme Chardonne, Vendrome ou Paul Morand, par exemple, qu'ils soient si méconnus aujourd'hui. C'est vrai. Parce que je pense que là aussi, on vit à une période de rupture, et cette fameuse transmission qui s'opérait d'une façon très naturelle jusqu'à une date récente, cette transmission de génération en génération, ne se fait plus. Là, il y a une véritable rupture, il y a une véritable cassure. Alors, est-ce qu'elle est liée à Internet, à la manière dont les jeunes gens aujourd'hui s'informent ou s'initient, sans doute, mais il est clair qu'on est à un tournant civilisationnel, et que cette transmission ne s'apercuit, en tout cas elle se perd de plus en plus mal. Donc on peut constater les faits que l'unier, si on l'interroge des gens de 20 ans, n'est pas forcément un point qui raisonne, la même chose que l'un ou l'autre parent, et on peut en citer beaucoup d'autres. Si on peut se permettre un témoignage personnel, moi, justement, j'ai plutôt le sentiment que c'est au travers de l'enseignement classique, de l'école, qu'ils ont été totalement occultés, et qu'ils n'existent pas du tout. Ça, vous avez raison, mais ça fait très longtemps, parce qu'ils n'ont jamais été dans la guerre des charges. Marc Laurent a fait l'objet, à un moment donné, d'une ligne à cause du succès de Caroline Chéry, et ça n'est jamais allé plus loin. Non, c'est certain, c'est certain. Donc en effet, ils ont été très absents. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas revendiqué, mais pour des raisons idéologiques. Oui, et très explicable. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus aisé de se documenter sur Nimié et les hussards sur Internet que dans les manuels scolaires, si on se donne la peine de chercher un temps soit peu. Mais encore faut-il, pour aller sur Internet, taper la touche Nimié ou Laurent et en avoir entendu parler. et moins l'intuition. Et malgré le fait qu'ils aient été victimes d'un bannissement académique complet, pensez-vous qu'aujourd'hui, les hussards appartiennent au passé ou au contraire qu'ils sont très actuels ? Moi, je crois qu'ils sont encore très actuels. Je pense que le Nimié, en particulier des journées de lecture, est une formidable actualité et qu'on peut s'y ressourcer en permanence. Peut-être encore plus le Nimié des critiques que le Nimié romancier d'aujourd'hui. Je pense que Jacques Laurent, des corps tranquilles, de l'histoire égoïste, pour revenir à son autobiographie ou des bêtises, est un écrivain à redécouvrir, un écrivain majeur du demi-siècle, de la dernière partie du vingtième siècle. Et qu'il faut à tout prix, d'ailleurs j'ai publié récemment un livre qui m'est consacré, parce que je pense que c'est un auteur qu'il faut remettre à tout prix à sa place. C'est une des premières. Et que Laurent est sans doute encore plus absent et méconnu que le Nimié aujourd'hui. C'est une très, très grande musique. Blondin, c'est différent, parce que Blondin... Il y a eu cinéma en Saint-Jean-d'Hiver. Oui, il y a eu l'adaptation de Saint-Jean-d'Hiver, mais il y a aussi le fait qu'il ait été chroniqueur sportif. Ce qui fait que du coup sa place est peut-être plus... Son nom est finalement plus connu que le nom des deux autres, il nous semble. A cause de son côté chroniqueur sportif, de maintien, l'équipe, la manière dont on a réunis au fil des dernières années toutes ces chroniques. Et puis ces bons mots. Ces bons mots qu'on se répète comme ça. qui ont une table de cas de feuilles. Et justement, par rapport à Antoine Blondin et Roger Nimié, vous évoquiez un peu leur amitié qui était née sur le Tart tout à l'heure. Et justement, c'est un aspect de la personnalité de Roger Nimié sur lequel on aurait aimé vous interroger. Il y a sort que Nimié a quand même cultivé un certain nombre d'amitiés auxquelles sont consacrées un certain nombre de pages dans cet ouvrage, que ce soit avec Antoine Blondin, mais aussi avec Stéphane Equet. Et justement, d'après vous, quelle est la part de chez Nimié, à la fois de sociabilité et en même temps de solitude ? Je pense que c'était à la fois un homme extraordinairement qui avait un culte de l'amitié. Ce n'est pas pour rien que ses romans d'élection étaient les trois mousquetaires et qu'il aimait tant du mât. Parce que là, je pense qu'il y avait une finiation. D'ailleurs, son dernier livre, c'est D'Artagnan Moreau, qui est un merveilleux livre, et pas du tout ce roman léger, décevant, que certains ont dit. C'est faux. Et je trouve que Philippe Barthelé, il revient d'une façon importante à ce D'Artagnan Moreau pour dire au contraire que c'est un livre profond et qui n'est pas du tout à négliger comme on l'a trop fait. Et là aussi, il affirme quelque chose, il s'inscrit dans une lignée à cet instant. Mais je ne sais plus où j'ai toujours été tout d'un coup. Sur l'amitié... Le culte de l'amitié, on le reconnaît à travers ce groupe pour les trois mousquetaires et pour du mât. Et il l'a manifesté tout au long de sa vie. Vous avez cité Eike et mieux c'est que ça a été une amitié plus qu'importante et que la mort d'Eike a été un moment très douloureux. Et on pourrait en citer... Boutan que j'évoquais tout à l'heure a été aussi une amitié importante. Donc c'était à la fois, je crois, quelqu'un d'extraordinairement drôle, farceur. On le retrouve dans... Quand on lit Monsieur Jadis, on peut en avoir une idée assez précise. Extraordinairement chaleureux et attentif à ses amis. Et en même temps, très pudique et peut-être un peu froid et distancié. Parce qu'il y avait beaucoup de timidité, paradoxalement, chez Minier, on semble-t-il. Et c'est certainement quelqu'un qui avait besoin de retrait et aussi de solitude pour poursuivre ses lectures et pour écrire. Comme tout artiste. Comme tout artiste. Mais n'oubliez pas, l'extraordinaire lecteur qu'il était, pour être le lecteur qu'il était, il fallait beaucoup de solitude. On ne peut pas lire comme une anus sans avoir été très seul. Est-ce que vous pensez, justement, que Minier a pâti, même Blondin, de cette image, justement, de nos sœurs, de fêtards qui aimaient les belles femmes, les jolies voitures... Oui, je pense que, justement... Sa crédibilité intellectuelle, peut-être. On a créé une légende là-dessus, mais cette légende est faite de beaucoup de clichés. Finalement, en effet, sur le long terme, on finit par nuire à l'image de Minier, je crois. Il y a un très bel article de Blondin qu'il avait écrit pour commémorer la mort de Minier, dans lequel il expliquait que, justement, on avait voulu le faire passer pour un homme qui conduisait son Aston Martin à des vitesses absolument délirantes, et il écrit qu'au contraire, Minier conduisait avec une grande circonspection, une grande patience, et qu'on avait façonné toute une légende en expliquant, par exemple, que son Aston Martin était rouge, alors que ce n'était pas du tout le cas. Enfin, qu'il y a eu cette volonté, de la part de la presse, d'en faire une espèce de cliché du prince foudroyé dans la jeunesse, une espèce de James Dean de la littérature. Exactement. C'est d'ailleurs l'image qui était utilisée au Lanzamor de James Dean de la littérature stupide. Et c'était effectivement cassé et brisé en même temps l'écrivain profond et véritable qu'il était. Et on a beaucoup surfé sur cette légende en oubliant, derrière cette figure largement fausse, qu'il y avait un écrivain, un grand écrivain et un grand critique et un moraliste, parce qu'il y a aussi beaucoup, je pense, d'un grand moraliste chez nous.